Bonjour à toutes les brodynes, bonjour à tous les broders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes toujours le 18 janvier 2021 et on va vers le point encore une fois sur l'actualité sur la version japonaise de Dokkan Battle décidément pas mal de petites news qui pop à droite à gauche, cette fois-ci ça concerne la nouvelle mécanique proposée suite à la mise à jour parce qu'on a eu une petite mise à jour aujourd'hui, alors comme tu peux le voir il y a eu quelques changements par rapport aux items fini le slot 5 et 6 qui d'ailleurs n'a jamais été utilisé et maintenant il y a une nouvelle entrée, un nouvel espace pour contenir de nouveaux types d'items, c'est un peu particulier, on va en parler comme d'habitude avant de commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur Youtube n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, comme d'habitude le lien se trouve dans la description alors si, je sais pas comment le présenter ou l'expliquer en gros en fait on a de nouveaux items mais qui sont animés, voilà c'est comme si les items avaient un active skill, voilà, si je devais résumer le truc comme ça alors voici les 4 items qui seront proposés sur ce slot, alors pour l'instant on n'a pas encore enfin en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo on ne peut pas encore accéder aux items en question et donc en fait ces items, c'est assez particulier, on peut les acheter chez Baba ces items, ça coûte 3000 par objet, après je sais pas pourquoi on peut les acheter de manière illimitée je trouve ça un peu bizarre, c'est peut-être un bug, parce qu'en fait on peut en acheter on peut en acheter, alors je crois que j'ai atteint le max après je sais pas pourquoi, il y a une limite c'est peut-être un bug, enfin bref en tout cas donc on a donc un slot d'item et voici à quoi ça ressemble donc le premier c'est un petit un petit Gohan qui chevauche son dragon donc en fait ils ont trouvé une nouvelle manière d'intégrer de l'animation donc voilà un item animé, un item active skip, je sais pas comment le traduire mais enfin comment le présenter mais c'est ça l'idée en fait c'est un item, quand tu lances, ça crée une petite animation alors par contre, ce qui est bien, on peut le skip en haut à droite tu peux, tiens il y a un petit bouton pour skip parce que bon la première fois c'est mignon mais au bout de 100 fois t'en as marre de voir l'item en question donc je sais pas c'est quoi le c'est quoi le projet c'est quoi le projet d'avoir des items qui proc une animation donc ensuite nous avons un Goku alors ça c'est un peu un peu particulier alors attention c'est un peu hardcore, attention alors pour l'instant d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est pas, il n'y a pas de voix donc l'item, c'est un item que bon, comme tu peux le voir, il retire le bout de queue qui reste sur Goku, je trouve ça un peu hardcore et c'est normalement, c'est normalement family friendly mais là c'est pas trop family friendly on a l'impression qu'il sort un cake qui ne veut pas sortir un cake un peu douloureux tu vois donc non, c'est pas moi je veux dire c'est l'image qui donne cette impression donc voilà un autre item avec Goku ensuite, 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 il y a le petit Wisu, alors celui-là par contre c'est un item qui donne très faim voilà, et moi j'ai Tempura ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans un restaurant japonais ça fait trop longtemps ça fout le seum, ça fout le seum ce genre d'item donc le petit Wisu qui mange, qui graille un petit Tempura ah là là bon voilà, c'est gentil celui-là c'est marrant, voilà, ça fait référence évidemment à son aspect gourmet, voilà et puis dernier item avec le Freezer Freezer forme de base d'ailleurs, merci beaucoup à Kari qui a posté ses animations en fait, je me pose vraiment la question quel est le projet en fait parce qu'à chaque fois, c'est des bouts d'animation de vrai quel est le projet pour l'instant, les 4 items que je vous ai montré comme je vous ai montré juste avant on peut les acheter chez Baba est-ce qu'à terme, il y aurait des items payants avec des boosts plus importants voilà, c'est la question que je me pose est-ce qu'il y aura des items avec de la voix avec du son, de l'image enfin, oui, de la voix plutôt parce que là, on a du son, de l'image mais là, on n'a pas de... c'est pas doublé d'ailleurs, c'est un petit peu dommage que ce soit pas doublé enfin, en tout cas, par rapport à... à la personne qui a posté donc, les extraits en question alors, du coup, oui alors, que font ces différents items ? parce qu'en fait, ce sont des items qui ont un aspect, évidemment on va dire, de type support alors, le Freezer, qu'est-ce qu'il fait ? pendant un tour, s'il y a des alliés super attaque plus 15% pour tous les alliés de classe extrême une fois seulement c'est un peu bizarre comme objet enfin, comme item pour le Dragon Rose si les PV sont sous la barre des 70% pendant un tour, attaquez plus 10% pour tous les alliés une seule fois seulement l'item avec Goku qui se fait retirer le morceau de queue enfin, le morceau de queue qui se fait plutôt tirer la queue pendant un tour s'il y a des ennemis extrêmes attaque plus 15% pour tous les alliés de la classe super une seule fois seulement et puis pour le Tempura après 3 tours après 3 tours depuis le début du combat qui plus 3 pour tous les alliés alors, par contre je ne sais pas pendant combien de temps l'item sera actif parce qu'il n'y a pas de durée en fait je prends l'exemple du Tempura après 3 tours depuis le début du combat qui plus 3 pour tous les alliés donc, est-ce que c'est jusqu'à la fin du combat pour l'objet avec le Goku pendant un tour ah, pour le Goku c'est marqué pendant un tour pour la colère de Freezer aussi c'est marqué pendant un tour mais pour le Tempura pour l'instant il n'y a pas d'indication sur le nombre de tours donc voilà ce sont des items des items de support mais voilà la question que je me pose c'est quoi le projet en fait est-ce qu'on avait besoin davantage d'animation parce que plus ça va plus Dokkan c'est un animé dans la poche en fait quand tu vois la qualité des active skills même maintenant les items même les items maintenant ça proc des animations en tout cas c'est la nouveauté apparemment suite à cette mise à jour maintenant qu'est-ce qu'ils vont rajouter d'autres parce que Midera ça permet de voir quelques extraits de séquences de l'animé alors peut-être aussi on aura des extraits de films imagine on a un item avec je sais pas moi Gogeta et Goku enfin Goku et Vegeta qui fusionnent pour donner Gogeta ou etc tu vois donc donc voilà après tu vois par exemple je prends l'exemple du Dragon Rose en vrai ça aurait pu être un non pas c'est pas ce Goku pour le Dragon Rose ça aurait pu être on va couper le son ici le Dragon Rose ça aurait pu être une nouvelle version du perso avec un active skill franchement est-ce que ça ça n'aurait pas pu être un active skill d'un Gwad sur Dragon Dokkenfest voilà c'est la question que je vous pose les amis je me demande si c'est vraiment c'est enfin est-ce que on n'a pas l'impression c'est vraiment un extrait tiré de l'animé bon il y a peut-être le plan de face qui fait un peu penser à Dokkan mais par exemple là si je prends cet extrait ça il me semble que c'est tiré de l'animé ça ça aussi ça aussi et Dokkan c'est là voilà donc donc voilà c'est une petite nouveauté en attendant évidemment d'autres annonces concernant les 6 ans qui arrivent à très grand pas si vous avez arrêté les précédentes vidéos sorties de la journée concernant les 6 ans je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite il y a un goût ultra insta maîtrisé qui arrive il y a un portail avec un LR garantie donc voilà n'hésitez pas à aller voir les vidéos en question sur ce passez une bonne journée le petit pouce de soutien le petit abonnement sur Youtube mais n'hésitez pas à me suivre comme d'habitude sur Twitch à très bientôt ciao